Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous aider à régler un problème que je rencontre depuis quelques jours sur Fusion 360 lors de mon exportation de ma pièce en STL ou lors de l'importation des fichiers. Alors sur Fusion 360, il y a plusieurs façons d'exporter un STL. La plus simple consiste à aller dans Fichiers et Exporter. A ce moment, il y a une fenêtre qui s'ouvre et en descendant en bas de la liste, on trouve STL. Ici, il y a un premier problème, enfin pour ma part. Il nous demande d'enregistrer le STL avant dans le cloud, sauf que j'ai déjà dépassé la limite de 10 projets pour la version gratuite. Si vous avez encore de la place, vous pouvez démarrer l'exportation mais ça met énormément de temps. Donc l'autre solution consiste de cliquer droit sur le projet et cliquer sur Exporter au format STL. Et là, après avoir choisi les paramètres dans Fusion 360, quand la fenêtre de Windows s'ouvre, Fusion 360 crache. J'ai donc cherché comment régler ce problème et j'ai remarqué que ça crashait quand l'affichage de mes icônes dans la fenêtre qui s'ouvrait était en grande icône. Et donc pour régler le problème, il vous faut premièrement créer un dossier où vous voulez afin d'enregistrer vos conceptions. Ensuite, on va se rendre dans Fichiers puis Exporter. On va laisser le type de fichier en F3D. Maintenant, on va cliquer sur les trois petits points et on va aller dans toutes les fenêtres à gauche et changer d'affichage en liste. Ceci va nous permettre d'éviter les prochains crashs au cas où vous naviguerez dans les différents menus pour l'importation ou l'exportation. Ensuite, on va sélectionner le dossier que vous avez créé pour enregistrer vos conceptions. Puis on va cliquer sur Enregistrer. Puis on clique sur Exporter. Et maintenant, on va réessayer d'exporter au format STL à partir du projet. Normalement, il y a directement les dossiers que l'on a créés qui s'ouvrent car les deux répertoires sont liés. Et on enregistre. Et voilà. Donc maintenant, on peut retrouver notre fichier Conception et on peut voir que l'on a notre STL et notre fichier F3D. D'ailleurs, le fichier F3D est tout simplement votre projet qui est enregistré sur votre ordinateur. On peut donc enregistrer plus de 10 fichiers comme ça. Mais par contre, le CTRL-S ne fonctionnera pas pour ça. Il faudra donc exporter en F3D à chaque fois que vous voulez sauvegarder. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien aidé. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501